Un homme d'affaires lié au crime organisé a tenté en coulisses de prendre contrôle d'une des plus grosses firmes de système intérieur au Québec, active dans des projets immobiliers du Fonds de solidarité FTQ. C'est un dossier de Jean-François Cloutier du Bureau d'enquête. Jean-François Cloutier qui est avec nous pour en parler ce matin. Salut. Salut Auré. On avait vu ça pendant la commission Charbonneau, le Fonds FTQ qui avait été claboussé pour ses liens avec des proches du crime organisé. Ça le hante à nouveau? Bien, c'est ça. Disons que c'est un signe, on voit vraiment une tentative de se rapprocher du crime organisé avec le cas qu'on expose ce matin, en fait, dans le journal. Grosse compagnie de GIPROC, en fait, la compagnie BMNJ, système d'intérieur BMNJ, compagnie qui a des contrats, deux contrats sur d'importants projets immobiliers financés par le Fonds FTQ dans la région de Montréal. C'est des contrats qui valent cher, c'est des projets d'envergure. On a, vous le voyez à l'écran, le projet Maestria au centre-ville de Montréal dans le quartier des spectacles, deux tours, en fait, qui sont séparés par une passerelle. C'est assez spectaculaire. Et également un autre projet sur la Rive-Sud, le projet Solar à l'angle des autoroutes 10 et 30. Encore une fois, un gros, gros, gros projet. Un projet de plus de 3 milliards de dollars à terme financé par le Fonds FTQ qui donne des crédits d'impôt pour les Québécois qui veulent investir dans le fonds. Donc, BMNJ a des contrats sur ces deux projets-là. Et ce qu'on a appris dans les dernières semaines, en fait, c'est que c'est l'homme d'affaires Réal Dallaire, en fait, un homme d'affaires qui est lié au crime organisé qui aurait commencé à contrôler la compagnie selon des allégations dans une procédure. Il aurait tenté de faire l'acquisition de BMNJ il y a quelques semaines de ça. Et il s'activerait actuellement en sous-main, en arrière-plan, même s'il n'est pas propriétaire de la compagnie pour contrôler cette compagnie-là. Il aurait déjà d'ailleurs commencé à faire des représentations, comme quoi il était un peu le dirigeant de cette compagnie-là. Et des employés disent qu'effectivement, c'est lui un peu qui dirige en arrière-plan. Donc, c'est très, très occupant de voir que cette compagnie-là, qui est importante et sur des chantiers de la FTQ, serait contrôlée par quelqu'un, disons, de très proche du crime organisé. Et Réal Dallaire, tu en as parlé un petit peu, un homme d'affaires lié au crime organisé, mais est-ce qu'on en sait plus sur qui il est, principalement, cet homme-là? Bien, oui, c'est un homme d'affaires qui est un promoteur immobilier, un homme actif dans l'immobilier, un homme d'affaires actif dans l'immobilier. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que sa propriété, sa luxueuse maison de Westmount a été perquisitionnée l'an dernier. Ça ne fait pas dix ans. En même temps que deux Hells Angels très puissants au Québec, Martin Robert et Stéphane Plouffe, de même que le mafieux qui a été abattu depuis, Francesco Delbalso, donc qui a fait l'objet d'une perquisition l'année passée. Et autre chose qui est assez importante, en fait, c'est qu'il a des antécédents de fraude, des antécédents criminels. Et il a également été un des principaux actionnaires de la firme Carboneutre, en fait, qui avait été nommé à la commission Charbonneau comme étant au cœur d'une infiltration du crime organisé dans l'économie légale. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment une accumulation d'éléments qui permettent de le relier au crime organisé. Sa maison, en fait, à l'Esterel aussi, avait été visée par un incendie criminel en 2019. Le fonds FTQ répond quoi à tout ça, Jean-François? Alors, le fonds FTQ, hier, en fait, lundi, nous a quand même indiqué qu'effectivement, BMNJ est un sous-traitant. Ils nous ont dit que c'était l'entrepreneur général sur le chantier qui avait le mandat de choisir ses sous-traitants. Par contre, ils ont quand même reconnu que le fonds se garde un droit de réserve. En fait, le fonds doit accepter les sous-traitants qui sont sur ses chantiers. Et donc, on peut penser que BMNJ a passé ce test-là et avait été approuvé dans un premier temps par le fonds de solidarité. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? On ne le sait pas. Est-ce qu'il va y avoir des changements à la suite de ce qu'on révèle, à la suite de ce qui se passe en ce moment? Pour l'instant, c'est toujours BMNJ officiellement qui a le contrat. Mais le fonds dit surveiller vraiment la situation de très près, compte tenu aussi des difficultés financières de BMNJ. Est-ce qu'il y a des risques pour les épargnants? Parce que je sais que le fonds de solidarité FTQ représente plusieurs des milliers d'épargnants. Est-ce que ces épargnants-là doivent s'inquiéter? Est-ce qu'il peut y avoir un impact? Pour l'instant, c'est difficile de le dire. Mais c'est certain que de ce qui a été... Ce n'est pas la première fois, évidemment, que le fonds se retrouve avec des enjeux, disons, de crime organisé. Et ce n'est jamais bon financièrement quand le crime organisé rentre dans des entreprises. Donc, oui, je pense qu'on peut penser qu'il y a un certain risque. À ce stade-ci, c'est très difficile de le quantifier. Mais si la situation perdure, si la situation se développe, c'est certain qu'il y a un risque important. Et je pense que le fonds, la dernière chose qu'il veut, c'est de retomber dans ce qui s'était passé à la commission Charbonneau, où c'était rendu qu'il y avait des enjeux, des discussions pour financer des barres de dents. Il y avait même un bar de dents seige nu, où il y avait eu un projet que le fonds devait financer. Donc, effectivement, ce n'est vraiment pas de bonne augure, disons, pour le rendement des actionnaires du fonds. Jean-François Cloutier du Bureau d'enquête, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci. Bye. Bye.